Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de Blitzcrank, Blitzcrank Support. On va devoir parler de ses sorts, de toutes les petites spécificités dans ses sorts, parce que paradoxalement, Blitzcrank il a des builds un peu atypiques qui tapent dans les limitations de ses sorts, donc il faut qu'on en parle. On va parler aussi de la War Mod qui à l'heure actuelle est en train de terminer son interlude au niveau des supports. On la renerve une fois de plus et je pense que ça va la faire sortir complètement. Et une fois qu'on a dit ça, on va parler bien entendu des builds de Blitzcrank normaux, des runes de Blitzcrank normales. On va parler de tout ce qui ne changera pas sur le champion, de manière à ce que cette vidéo tu peux la prendre dans une, deux saisons. Et normalement la quasi-totalité de ce qu'il y a dedans sera bon, à l'exception peut-être du build optimal. Mais pour ça, une fois que tu auras compris les runes dont je vais te parler, tu auras une bonne idée de comment le build quoi qu'il arrive. C'est ça le but de cette vidéo. Donc commençons tout de suite par les sorts de Blitzcrank et on va commencer par la barrière de mana. Quand Blitzcrank tombe sous 30% de ses points de vie, il gagne un bouclier qui est consommé de manière à essayer de l'empêcher de passer sous ses 30% de ses points de vie. C'est-à-dire que si tu as des dégâts qui sont censés te faire descendre sous 30% de tes points de vie, le bouclier il essaye. Il y a une interaction un peu bizarre avec tous les autres items qui fonctionnent comme ça, la Malmo, l'ex-drinker, l'arc-bouclier immortel. Et grosso modo, si Blitzcrank doit déclencher cet effet-là alors qu'il est déjà au début à plus de 30% de ses points de vie, la barrière de mana va proc en même temps qu'eux. Donc en gros tout va se déclencher, tu vas avoir un shield. Si tu es déjà sous tes 30% et que tu récupères ça, la barrière de mana déclenche en premier. Qu'est-ce que ça change fonctionnellement pour vous ? Rien parce que vous allez juste partir du principe qu'en fait vous avez une barrière de mana qui va vous donner 30% de votre mana en shield. Ok. Et que si vous avez des effets de shield supplémentaires, il proc à ce moment-là. Ce qui peut être un peu dommage parce que proc trop de shield au même moment, c'est un problème. Après quand vous êtes à 30% de vos points de vie, la chose que vous allez devoir gérer, c'est pas juste être au-dessus, en-dessous de manière à proc ces effets-là. Sans que vous puissiez en profiter. Alors que quand vous faites burst, ça change pas grand-chose. Mais c'est un effet, notamment si vous jouez Blitzcrank à D, qui peut avoir fort effet sur vos games. Ensuite, le grappin propulsé, c'est un flûte champion Blitzcrank. Il tire sa main droite, il attire les ennemis vers le premier ennemi touché en infligeant des dégâts. Vous avez deux choses. Vous avez un projectile qui est linéaire, qui va tout droit. Et au bout de la portée, il va check autour de lui. Quand il arrive au bout, il check autour de lui. Ce qui fait que ça change un peu les ranges que vous allez voir avec le display sur le sol, ce genre de choses-là, quand vous lancez vos sorts. Et ça, c'est très important. Il va falloir que vous ayez un feeling sur Blitzcrank, parce que son grapp, il est plus large au bout qu'au milieu, a priori. Et il est un peu gênant à gérer, parce que, grosso modo, vous allez vous retrouver avec un sort qui a plusieurs composantes, et donc, il est plus dur à toucher. Il a aussi plus de quirks. Ses dégâts sont assez sympathiques. 300 points de dégâts pour un support, le délai de récupération est très long, et ça lui arrache 100 points de mana. C'est le sort de Blitzcrank. Quand Blitzcrank a ce sort, il fait peur. Quand Blitzcrank n'a pas ce sort, c'est un creep. Un gros creep. Oui. Un creep de taille moyenne. Ok, support. Mais, il n'existe pas vraiment pour les autres champions. Tant qu'il a son grappin, il est dangereux. C'est lancer le grappin. Si ça touche, c'est jackpot. Si ça touche pas la bonne personne, c'est que vous avez perdu. Et si ça rate vos adversaires pendant 20 secondes, ils savent que... Eh, la lane, elle est free. Blitzcrank, il n'existe pas. C'est le genre de choses qu'il faut savoir sur le champion. Vous avez la surcharge. Alors, la surcharge de Blitzcrank, c'est... Il va gagner la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque. Et à la fin, il est ralenti de 30%. Donc, grosso modo, ce que vous allez voir, c'est... 60% de vitesse de déplacement pendant 5 secondes. Avec une accélération sur les 2,5 premières secondes. Parce que ça finit par être à 10% de vitesse de déplacement en bonus. C'est pas énorme. Donc, vous passez sur les 5 secondes, ce qu'il a produit, c'est que vous avez de l'attaque speed. Ok, ça c'est cool. Mais que, grosso modo, pendant les 2,5 premières secondes, c'est de 60% à 10% de mouse speed, quoi qu'il arrive. Même si vous maxez le sort. Résultat des courses. A la fin, vous êtes ralenti de 30% pendant 1,5 secondes. Il faut savoir. C'est que le bonus de vitesse de déplacement monte très peu quand vous maxez le sort. Par contre, l'attaque speed, elle double. Ça ne change rien au slow que vous avez à la fin. Par contre, le slow que vous avez à la fin, vous pouvez le gérer avec des bots si vous avez de la résistance au ralentissement. Ça s'applique sur ce slow de 30%. C'est quelque chose à savoir. Ça veut dire que la plaque du mort, c'est fort. Ça veut dire que les bots de célérité, c'est fort sur Blitzcrank pour cette raison-là. Ça diminue le drawback d'avoir une surcharge qui te donne ouais, un petit boost au début et ensuite pas grand-chose. Prenez ça en compte, c'est important sur le champion. Point d'acier, ce qui est un très très vieux sort. Tap et bump l'adversaire en faisant des dégâts bonus. Proc la brillance, bien entendu. Si jamais il y a un dodge, genre le dojax, il tape dedans et normalement, selon le tout type, alors je pense que ça dépend vachement des champions. Je ne serais pas étonné que ça marche sur Nila, mais pas sur Jax. Typiquement, Jax, ils ont refait un peu son E. Le bump passe, mais pas les dégâts. Si vous avez un spell shield, le bump passe pas, mais les dégâts, oui. Ce qui est un peu particulier. Et si jamais vous avez un blocage à la chaîne, il n'y a rien qui passe. C'est ça que vous devez savoir sur le E. Et ça, c'est pour un Blitzcrank. Vous avez ces trois interactions-là, qui vont dépendre des champions. Là, j'ai lu un tooltip. Enfin, je suis allé voir ce qu'on sait sur le champion. Et grosso modo, ça, c'est le genre de choses-là où vous allez apprendre en le jouant. C'est... Ah, quand il fait ça, je n'ai pas le droit de faire mon E. Très probablement que Jax contrevient à toutes les règles que je viens de donner. Parce que ça va rentrer dans la catégorie bloquée et pas dodge, alors que c'est clairement un dodge. Enfin, vous avez ce genre de choses-là. Le délai de récupération baisse, ok. Les dégâts n'augmentent pas. C'est un pourcentage de votre AD total, donc c'est une bonne brillance. Pour le coup. Parce que c'est 80% de ce que vous faites et 25% d'AP en plus. Donc ça prog bien la brillance. Et c'est une brillance intégrée. Donc c'est assez puissant. Et vous avez le R de Blitzcrank, l'autre sort qui est assez sympathique. Quand la compétence est disponible, vous lancez des éclairs sur les gens. Quand vous les tapez, ils prennent un éclair au bout d'une seconde. Les dégâts de base du passif vont passer de 50 à 150. La propriété passive va avoir un ratio qui monte. Ça scale sur votre mana. Et quand vous activez... Proble 1. Vous détruisez tous les shields physiques ou de protection des dégâts génériques du jeu. 2. Vous faites des dégâts. 3. Vous les réduisez au silence pendant 0,5 secondes. 4. En late game, le CD, il est 20 secondes. C'est un spell. Ça veut dire une chose. Le Cibleycrank, on arrivait à le faire fonctionner en lane. Ça serait un sacré champion en lane. Parce qu'il ne lui manque que des points de vie pour jouer. Si tu ne peux pas jouer avec son air, ça nécessite d'être principalement en range de melee. Principalement de tenir longtemps et 2 fois 20 secondes. Quand vous jouez full AP avec Blizzcrank, le air a un ratio de 100 d'AP. Il tape en zone et il a plutôt une bonne zone. Et il a une idée là toutes les 12-13 secondes avec l'habilité que vous allez avoir. C'est un super sort. Vous l'avez 2 fois par wave. Là, vous avez un très 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 gros sort. Et il faut juste considérer que Blizzcrank, son air, démolit les shields. C'est vraiment le truc où si vous ne comprenez pas Blizzcrank, vous allez rater cette mécanique là. Et ça veut dire que Blizzcrank, c'est très bon contre les enchanteurs. Parce qu'un enchanteur va se faire grab par Blizzcrank. Il va se faire silence. Mais surtout, tous les shields qu'il a pu avoir posés ou qu'il posera sur son ADC si ce n'est pas lui qui s'est fait grab, il n'existe pas si Blizzcrank joue bien. Très 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 important. Très logiquement, vous allez voir, pour maxer les sorts, ça va être assez facile sur Blizzcrank. Vous maxez le grappin et ensuite vous ne maxez surtout pas le E. C'est un peu bizarre. Mais grosso modo, le petit boost de Moosepeed que va vous donner le Z, même s'il est réduit en 2,5 secondes à 10%. Pendant 2,5 secondes, vous avez un boost de Moosepeed qui est entre 60 et 80% au début et qui va descendre à 10%. C'est gigantesque et ça vous permet de toucher des grabs. Un bon Blizz, ça touche des grabs. Par contre, si vous maxez le Z en premier et vous jouez AD, ce n'est pas très pratique. Si vous maxez le E en premier, il n'y a pas d'augmentation de dégâts, juste une petite augmentation du CD. Donc c'est nul aussi. Résultat des courses, vous maxez le grappin. Si vous voulez faire des dégâts, il n'y a pas besoin de le monter. Et en général, vous allez mettre votre E puis fuir très rapidement en attendant votre prochain grappin. Alors que si vous mettez votre Z, vous touchez plus souvent vos grappins et vous êtes plus efficace. D'où le fait que c'est le max que je conseille. De l'autre côté, en termes de summoner, vous êtes un champion qui va avoir une certaine propension à attraper les gens et à vouloir les tuer juste après. Du coup, Ignite. Blitz, ce n'est pas très dur. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Vous faites ce que je vous dis et là, ça va fonctionner. Il n'y a vraiment pas d'option. Par contre, là où il y a des options, c'est sur les runes. Alors, sur les runes, si on regarde un tout petit peu. Bon, je vous enlève les runes qui ne servent pas vraiment. Vous avez électrocution. L'idée, c'est de grab et de faire beaucoup de dégâts. Pourquoi ça ne fonctionne pas tant que ça ? À l'heure actuelle, Blitzcrank AP, c'est assez troll. C'est jouable. Genre, si vous voulez jouer, Blitzcrank AP est rigolo. Et rigolez. Il y a un ratio sur le A, il y a un ratio sur le E qui est là. Vous pouvez faire des items AP qui sont bien, mais c'est surtout votre R qui va jouer. Le problème, c'est que le champion manque un peu de patate pour jouer full AP et burn tout seul. Dans ces cas-là, vous prenez des électrocutions, ça fonctionnera bien. Résultat des courses, on se retrouve avec les autres Blitzcranks. Le Blitzcrank, je veux plus de CC, qui est celui qui est le plus utilisé, avec une optimisation glaciale. Le but de l'optimisation glaciale, ici, elle est très simple. Tu mets un E, tu bump la personne, il va être CC beaucoup plus longtemps parce qu'il retombe dans une optimisation glaciale. Tu touches un grab, ça t'assure de pouvoir mettre le reste de tes dégâts et le mec, il ne bouge pas non plus. Tu n'as pas besoin de l'intégralité de ton combo pour CC une personne pendant... Alors, je crois que les grab, c'est jusqu'à une seconde et le E, c'est une seconde en l'air. Tu as deux secondes de CC. Là, tu peux en rajouter une troisième, voire une quatrième s'il est mal placé. Ça peut être très puissant, c'est pour ça que c'est joué. Vous avez Aftershock. Tu grab, tu touches ton E, tu es tanki. Très logique pour un support aussi tanki que ça. Et tu as Gardien qui est joué dans des cas très particuliers où tu veux être près de ton ADC, tu vas te faire agresser et tu veux utiliser Gardien. Je ne vais pas trop en parler, c'est une rune qui est très experte et à l'heure actuelle pas si forte que ça. Résultat des courses, tu as à choisir entre les bleus clairs et les verts. En bleu clairs, flash extract parce que flash grab sur Blitzcrank 7, ça fait tout. Et avoir son flash plus souvent, c'est ça. Et du coup, tu joues les cookies parce que pour la régène de la ligne, c'est pratique. Là-dessus, c'est la base. La question qui se pose ensuite, c'est qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends un soin quand je touche un grab ? Ou est-ce que je prends le truc qui est probablement un peu plus probable, que j'arrive à toucher la tourelle et à procre ma démoïche, sachant que j'ai des points de vie ? Ce qui peut être bien en mid-game. C'est un choix que vous allez devoir faire. Alors, je ne vais pas vraiment vous conseiller. Je pense que les deux sont parfaitement viables. Et donc, choisissez en fonction de est-ce que vous voulez un peu plus de points de vie en ligne sur vos grappes ou est-ce que vous voulez snowball plus fort sur l'étoile. Vous avez vraiment ça. Ici, là encore, vous avez tous les choix de la planète. Si vous faites agresser par un panthéon, ça. Si vous faites agresser par des ranges, ça. Si vous pensez que vous en sortez et que vous allez avoir de l'armure, ça. Blitzcrank est un champion qui aime bien avoir beaucoup de points de vie. Donc, sur croissance, c'est fort. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur cette rune-là. Sur les supports, spécifiquement les supports, c'est toujours un peu meilleur que la moyenne parce que les supports sont moins hauts en points de vie que cette rune. Son tipping point, c'est-à-dire le moment où elle devient nulle, c'est le level 9 à l'effort du level 1 à 5 et vous allez probablement passer un petit moment en tant que Blitzcrank du level 1 à 5. Donc, c'est jouable. Surtout en early game. Mais vous ne prenez pas conditionnement avec ça. Si vous prenez cette rune-là, c'est parce que vous savez que vous allez prendre pas mal de dégâts et que vous avez besoin de plus de tanking en lane. Ça gérera les teamfights. Ça gérera la lane si vous vous faites agresser très fort par un Panthéon qui sonne en premier. C'est comme ça qu'il faut le penser. En seconde, dans les jaunes, il n'y a rien à faire. Dans les rouges, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est. Franchement, si vous prenez les rouges, petite balise zombie et un chasseur acharné pour se déplacer vite sur la map, vous allez voir, c'est assez sympathique. Sinon, ce qu'utilisent la plupart des blitzcranks, c'est d'aller chercher la moussepeed sur les summoners. Flash, tu as un peu plus de moussepeed qui te permet de toucher un grab. Surtout que dans blitzcrank, flash-grab, ce n'est pas forcément nécessairement la meilleure option. Tu peux flash, avoir ta moussepeed, l'autre panique, et là tu grab. Parce que tu l'as cessé pendant qu'il est en train de paniquer. Et c'est comme ça que ça fonctionne, blitzcrank. Et bien entendu, la self-moussepeed, c'est important parce qu'il a un stéroïde de moussepeed qui va chercher 80% de son côté. Très logiquement, c'est très fort. Parce qu'on a les deux options qui sont privilégiées. Sinon, vous avez toutes les options défensives que je vous ai déjà données. Et vous avez, bien entendu, l'option flash-gxtech avec soit des cookies, soit votre flash plus souvent, ou flash-gxtech avec le savoir cosmique. Le choix est assez compliqué dans le sens où ça, c'est du contrôle de vision. Ça, c'est moussepeed, moussepeed. Ça, c'est survie. Apprendre, bien entendu, quand vous avez besoin de survivre. Et ça, c'est bonjour, j'ai mes flash. Et choisir entre flash-gxtech, plus souvent mon flash, et de la moussepeed quand je flash, ou quand j'appuie sur Z. En fonction de ce qui vous plaît, en fonction de ce que vous sentez dans la game. Il n'y a pas de vraie bonne solution là-dessus. Il y a deux solutions différentes. Vous avez un peu de choix avec Blitzcrank. À vous de choisir le choix qui vous fera gagner. Et en termes d'options, la première qu'on va aller regarder, c'est les starts. Vous êtes support Atlas, donc on en parle juste après. Et dans les bots, Blitzcrank, du fait qu'il a un self-low, utilise très bien les célérités, parce qu'il aime la moussepeed en combat, il aime la moussepeed hors combat, et il aime ne pas être slow. Il y a des gens qui prennent les semelles symbiotiques, les semelles symbiotiques qui, à l'heure actuelle, je trouve, n'ont pas vraiment trouvé leur marque dans League of Legends. Il n'y a que des roamers comme Blitzcrank qui l'utilisent bien. Le truc, c'est que pour prendre les semelles symbiotiques, c'est une meilleure engage, et ensuite vous priez pour que ça tue. Et c'est ça le véritable problème que vous allez rencontrer avec ces runes. Avec les items, vous allez voir, Blitzcrank, ça va quand même globalement vite. Vous êtes un support qui peut faire beaucoup de choses. L'opposition céleste, parce que vous allez grab, et ensuite on va se retourner voir vous et essayer de vous tuer. Vous devez vous avancer dans la range des adversaires, vous allez absorber des CC. Avoir une opposition céleste, c'est pratique. Le traînement du solstice, de par le simple fait que vous allez grab des gens, mettre un E, vous allez être proche de votre allié. Vous allez donc le heal. Très pratique aussi. Vous allez mettre une auto sur quelqu'un, juste après le grab, et augmenter les dégâts qu'il prend. C'est exactement ce qu'il faut faire. Blitzcrank joue bien avec ces trois trucs-là. Ça, c'est un item à acheter, on en parle après. Et le zackzack, c'est la version Blitzcrank AP. Et à l'heure actuelle, il est possible que le principal problème de Blitzcrank, c'est qu'il se retrouve à avoir pas de très bonne option burst AP dans les items support. Et donc, du coup, il se retrouve un peu coincé là-dessus. Vous jouez, ça si vous êtes agressé, ça si vous êtes tranquille, ça si vous êtes devant. La suite des items, c'est un peu particulier. Ici, je suis sur des stats pré-nerve de la War Mog. La War Mog, à ce moment-là, apprend 200 gold et elle perd 5% de moussepeed. Sur Blitzcrank, c'est dévastateur. Vous aviez un champion qui permettait d'avoir 15% de moussepeed, beaucoup de points de vie, qui scale sur surcroissance, qui scale sur conditionnement, qui scale sur toutes ces runes défensives qu'il peut aller chercher, pour pas cher. Maintenant, c'est définitivement trop cher pour les supports et ça donne beaucoup moins moussepeed. Résultat des courses. Soit vous jouez défensif et vous vous retrouvez à jouer, bon, le médaillon de l'Iron Solari. Ensuite, vous allez chercher encore de l'armure et de la résistance magie avec la convergence de Zeke. Et après, vous faites un peu du chevalier. Et à la fin, vous faites une rédemption parce que la rédemption, c'est cool en late. Vous serez surpris, faites là surtout vos supports en late game et vous allez voir, ça va gagner pas mal. Mais, vous avez un roameur qui aime aller vite, qui aime avoir un item qui permet d'aller vite. Un item où vos alliés peuvent vous suivre une fois que vous avez grave quelqu'un. On appelle pas à ça le sac de l'explorateur ? La plaque du mort pour les supports ? Mon avis, c'est que Blizzcrank, la Warmog, va laisser sa place au sac de l'explorateur parce que juste les gens n'ont pas compris que le sac de l'explorateur, ça vaut rien. C'est vraiment, c'est pas cher. Et par contre, une fois que t'as payé ton pas cher, dans le sac, il y a une value immense en termes de moussepeed. Ça, c'est l'item qu'on oublie sur Blizzcrank. Dans tous les cas, Blizzcrank, c'est plutôt un support tank. La Warmog, ça devrait pas être un item nul, c'est juste un item quand vous êtes devant. Avant, c'était le standard, maintenant ça va devenir. Le standard, ça va être des items qui vous fournissent de la résistance et des effets quand vous appuyez sur R ou quand vous voulez aider un mate. Résultat des courses, médaillon de l'Iron, Solary et convergence de Zeki pour leur armure, leur résistance magie. L'effet qui est cool, l'effet qui est cool. Si vous faites face à des ADC, Blizzcrank, c'est paradoxalement pas mal parce que ça porte très bien, du fait de la mana, des items à mana. Résultat des courses, vous êtes très bon à faire un cœur gelé. Vous êtes aussi paradoxalement bon à faire des items qui vous donnent de la moussepeed. Une petite activation de moussepeed, c'est toujours pratique. Le Churélia, c'est bon. C'est un Z en plus. Et accessoirement, n'oubliez jamais qu'en tant que support, la rédemption de Michael, dans les bons cas, c'est toujours très fort. Mais ça, c'est du building d'un support classique tank. Il n'y a rien de particulier à Blizzcrank, si ce n'est les semelles symbiotiques, si ce n'est le sac de l'explorateur. Une fois que vous avez compris ça et comment prendre votre item support, vous trompez sur les builds. C'est absolument impossible. D'ailleurs, on va le faire à l'assemblage tout de suite. On va aller chercher Blizzcrank. Vous avez vu, on va prendre le classique. Bonjour, je suis là. J'ai mon flash exec. Pas de soucis. Personnellement, je suis plutôt team. Allez-y, jouez vraiment sur vos summoners. Si vous en êtes là, jouez sur vos summoners. Si vous ne pouvez pas passer votre lane, vous faites absolument ça. Et si vous ne passez pas votre lane, n'hésitez pas à faire ce genre de choses-là non plus. Parce que le bonus health avec ça, vous avez vraiment dans les game 4. Sinon, vous ne vous posez pas trop la question. Vous jouez en scaling ce genre de choses-là et ça va fonctionner. Blizzcrank est un champion qui aime la moussepeed, qui aime l'habilité haste. Vous pouvez vous permettre de prendre ça. Et là, vous allez jouer vraiment très très fort sur l'adversaire. Vous jouez Flash Ignite. Jusqu'ici, pas de problème. Vous sortez votre atlas. La question, c'est est-ce que vous faites... Et donc, on avait dit des bottes de swiftness ou des semelles symbiotiques. Et derrière, sur votre premier item, on a vu, je vais partir sur le classique, le traîneau du solstice. Si vous êtes en solo queue et que vous sentez bien vos grabs, vraiment, n'hésitez pas à appuyer très vite sur la Blizzcrank. C'est très puissant. Et derrière, ce qui va nous intéresser, ça va être de jouer très safe et personnellement, si vous voulez remer, si vous voulez la moussepeed, et je pense que c'est l'item idène au P du moment, vous faites le trailblazer. 200 de l, 40 d'armure, 5% de moussepeed, 20 moussepeed bonus. Et au stack maxi, ce qui va se passer, c'est que vous allez rajouter 15% de votre moussepeed total en bonus moussepeed derrière vous pour vos alliés. Vous êtes Janna. Et si vous êtes mêlé, votre prochaine auto, a slow les gens. Résultat des courses. Vous mettez Glacial Augment. Vous touchez quelqu'un. Il va prendre un Glacial Augment avec votre Z. Il est slow dans le Glacial Augment de 20%. Vous avez un slow de 50% en plus. Donc, non seulement il va rester dans le Glacial Augment, mais quand il est dedans au début, il est slow plus fort. Cet item est juste pété et il coûte 2500. La War Mog, là, est passée à 3003. Pour 800 gold de moins, vous avez peut-être un peu moins de moussepeed, peut-être un moins de stats. Et c'est sûr que les 1000 de points de vie, c'est différent. Mais 40 d'armure, quand même. Et 40 d'armure, quand vous faites face à des ADC, à des junglers qui sont souvent allés, c'est très puissant. Et derrière, vous partez sur l'itemnisation très classique d'un Blitzcrank. Et je suis personnellement fan de la rédemption au dernier. Ça fournit 200 points de vie de l'Habilité Ace, de la Régène Mana et du Heal and Sheep Power. Et il y a un gros heal sur les alliés au moment où vous en avez besoin. C'est super fort. C'est comme ça que je builderais Blitzcrank. Et normalement, vous avez à peu près tout sur le champion. Parce que toute l'utilisation du champion, c'est gérer ses flashs, gérer ses grabs. Apprenez à le jouer comme ça et vous allez voir. Ce champion est très fun à jouer et très frustrant pour vos adversaires. Si tu veux aller plus loin en tant que support, le but du jeu, ça va être de savoir se positionner. savoir se positionner sur la lane. Ce genre de choses-là. Pour ça, je te redirige vers mon Patreon où tu as énormément de vidéos, que ce soit de la théorie, des reviews, juste des coachings purs et durs de gens qui font les mêmes erreurs que toi et où je vais leur dire ce qui se passe pour qu'ils cherchent à s'améliorer. Et une fois que tu as vu tout ça, normalement, si tu n'arrives pas à monter de rang, il y a un problème à aller voir. Et on le verra ensemble. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à like. Et n'oublie pas, commentez en commentaire quel est le prochain champion que tu veux en vidéo. Et à plus, on aide.